Salut à tous, Tonton Fred pour Duxenva, le site est de nouveau disponible et sachez avant que je parle de tout ce qui concerne le site que Baba, fondateur historique du projet, a décidé de prendre ses clics et ses claques et de se tirer de Youtube. Il en a eu marre. Et c'est compréhensible. Bref. Donc, premier point concernant Discord, le canal Discord d'aide. Maintenant, pour devenir membre, ça sera uniquement sur Parrainage. Voilà. Donc, je vous mets en un peu plus gros l'ensemble, comme ça, vous pouvez le dire tranquillement. C'est-à-dire que tout membre du Tuxenva, du canal Discord de Tuxenva pourra devenir parrain, mais c'est à la discrétion de la personne qui parrainera de décider quels sont les critères qu'il mettra en place. Sachez que si la personne, si je deviens parrain et que la personne que je parraine fout la merde, ça me retombera dessus. Et idem pour tous les membres de Tuxenva. Donc, comprenez que maintenant, il faudra monter patte blanche pour entrer sur le canal, pour devenir membre. Pour l'aide, c'est autre chose. Mais pour devenir membre, ça va être très, très, très restreint. D'ailleurs, vous pourrez passer par la page Facebook principalement pour devenir membre. Demander à devenir membre. Et ça sera par étapes, pour éviter que des petits foutreurs de merde n'en profitent. Voilà. Pour en revenir aux téléchargements, qui sont de nouveau disponibles, on a été obligé de mettre en place une politique de restriction d'accès. Parce que des petits malins s'amusaient à faire du spam-clic et, bien sûr, à pourrir de nos statistiques de téléchargement. C'est beau, le monde du libre, hein ? C'est superbe, le monde du libre. Et comme vous le voyez maintenant, quelle que soit l'image ISO que vous téléchargerez, il y aura un captcha pour y accéder. On est arrivé à ce point-là. Ce qui me fait arriver au point de la chaîne YouTube. Elle n'existe plus. Vous pouvez la rechercher sur YouTube. Elle est vide, la chaîne. Vide, vide, vide. Je vous le prouve. Voilà. Et si on cherche Tuxenvap, il n'y a plus rien. La chaîne est vide. Vous aurez toutes les archives sur Bitshoot. Voilà. Enfin, pour Anarchy Linux, le point, je l'ai oublié, désolé. On ne propose plus rien pour le moment. Pour une simple raison, c'est qu'Anarchy 101 est sorti et on se dit que, si à la demande, on reproduira des images de développement intérimaire d'Anarchy entre deux versions stables, mais s'il n'y a pas de demande, il n'y aura que dalle. Ça sera comme ça. Point final. Si à la demande, on produira des images ISO d'Anarchy pour aider les personnes qui en ont envie, en n'oubliant pas que c'est une Arche Linux avec toutes limites qui s'imposent. Si vous êtes débutant, foutez-moi les consomments de Jarro. C'est net. Donc, les images ISO d'Anarchy, ça sera à la demande. Et s'il y a vraiment une demande importante, c'est pour un ou deux Pélos, c'est pas la peine, on ne fera rien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !